bonjour voici donc la deuxième partie du résumé du cours que j'ai eu avec mes dalf c2 hier soir et donc qui suite à un problème technique n'a pas pu être enregistré donc je réexplique le cours pour les personnes qui n'étaient pas présentes alors je vous ai présenté une première vidéo dans laquelle nous avons parlé de la conférence faite par le docteur alexandre sur la mort et sur les prévisions on va dire médicales des prochaines décennies et là nous changeons totalement de thème et ça a rangé pas mal de personnes parce que c'est vrai que les sujets techniques technologiques et scientifiques peuvent rebuter rebuter je ne sais pas si vous comprenez ce verbe peuvent bloquer certaines personnes donc ici nous entrons dans un sujet beaucoup plus social beaucoup plus classique c'est l'éducation aux médias chez les enfants et pour ça je vous ai fourni un document audio qui est une interview sur europe 1 du journaliste jean miss jean bernard schmidt pardon par donc un journaliste de repeint dans le cadre d'une émission alors comme d'habitude j'ai posé des questions à mes élèves pour savoir quel c'était lequel était le cadre dans lequel cette émission a eu lieu qui sont les personnages ou quand pourquoi etc etc et ensuite leur ai posé plusieurs questions pour essayer de leur faire redécouvrir les idées principales du texte donc je vais travailler de la même manière ici c'est à dire que je vais rappeler la question qui avait été posée et je vais vous expliquer les réponses qui ont été fournis par mes élèves ou les commentaires que j'ai personnellement ajouté pour enrichir un petit peu le débat alors je précise je le rappellerai à la fin que pour mes élèves vous pourrez si vous le souhaitez me faire un compte rendu oral de ce fichier audio avec comme d'habitude je vous en rappelle les caractéristiques dans un premier temps vous rappeler le cadre et ensuite vous rappeler les éléments principaux mais en les réorganisant de manière logique en les structurant de manière logique tel que c'est demandé dans la première partie de l'examen du DALF C2 oral donc voilà alors je reviens sur le cadre d'accord d'abord dans lequel s'est déroulé cette émission donc le thème principal de l'émission c'était l'éducation aux médias et donc l'intervenant qui a été invité est Jean Bernard Schmitt qui joue plusieurs rôles au niveau de qui a plusieurs on va dire plusieurs métiers différents il est d'abord confondateur de la plateforme de vidéo en streaming à la demande spicy alors pas ici ça s'écrit s p i c e e il est également créateur de l'émission escape news escape en commande anglais escape news sur le la chaîne de télévision france 4 c'est une émission qui est présentée par un journaliste très connu en france qui s'appelle thomas soto et puis en dehors de ces deux métiers il intervient régulièrement dans les écoles pour expliquer aux élèves notamment le problème des fake news c'est à dire des fausses nouvelles nous y reviendrons donc il s'agit je l'ai dit tout à l'heure de la chaîne européen et du créneau horaire de 5 heures à 7 heures du matin qui est présenté par mathieu noël par le journaliste qui s'appelle mathieu noël donc voilà pourquoi cette invitation pourquoi ce tel jour jean bernard schmidt je vois pourquoi je vais l'appeler jean michel jean bernard schmidt a été invité à cette émission tout simplement parce que c'était donc le 18 mars et c'était le début de la semaine de la presse à l'école donc dans le cadre cette semaine à la presse ils ont justement invité une personne qui travaille régulièrement avec les écoles pour encourager les enfants à découvrir la presse et à en découvrir éventuellement les travers donc les difficultés c'est à dire les fausses nouvelles les fake news qui sont intégrés dans ceux dans ces réseaux alors première question que le journaliste a posé c'est doit-on parler de l'actualité à nos enfants doit-on tout leur dire ou doit-on au contraire leur cacher certaines choses alors pour jean bernard schmidt il faut absolument tout leur dire mais évidemment il ne faut pas leur dire comme de la même manière que l'on parlerait un adulte il faut le dire avec leurs propres mots avec l'or en prenant compte en tenant compte de leur propre sensibilité évidemment mais ça ne sert à rien de leur cacher quelque chose parce que il y a eu ce bouleversement des réseaux sociaux qui a fait que maintenant les enfants sont au courant de tout ils en savent autant que nous sur ce qu'il se passe dans le monde et ça ne sert à rien c'est totalement 20 alors 20 v a i n 20 de leur cacher quoi que ce soit donc tôt ou tard ils le seront de toute façon donc il vaut mieux briser un petit peu le le silence et donc essayer de leur expliquer avec nos propres mots avec notre sensibilité qu'elle qu'est ce qui s'est passé etc etc le journaliste donnait l'exemple le présentateur donnait l'exemple des gilets jaunes donc qui cassait tout dans les rues à paris et son fils qui lui a demandé mais pourquoi ils font ça et il ne savait pas réellement comment répondre à cette question donc là encore c'est la difficulté de trouver les mots pour bien leur faire comprendre alors j'ai demandé moi également à mes élèves comment réagissez vous comment réagissiez vous lorsqu'il y avait une nouvelle à annoncer à vos enfants est ce que vous leur cachiez ce que vous leur disiez etc et c'est vrai que mes élèves ou sont trop jeunes pour avoir des enfants ou maintenant des enfants qui ont qui n'ont plus besoin de demander à leurs parents ce qu'il en est parce que ce sont de grands adolescents ou ce sont de jeunes adultes donc ils n'ont plus réellement à se poser la question par contre certains d'entre eux sont enseignants et donc je leur ai demandé comment ils agissaient face à leurs élèves et bien justement ils essaient de leur expliquer avec leurs propres mots avec leur sensibilité quels sont ces événements et pourquoi ils ont lieu et quelles sont les conséquences et comment on peut les les combattre donc c'est tout simplement le système de l'argumentation un problème conséquence solution alors le journaliste dit c'est vrai que nous ne sommes pas forcément tous habilité pas habilité parce que sa habilité ça veut dire avoir le droit de mais nous ne sommes pas en capacité de d'expliquer de trouver les bons mots face à nos enfants alors qui peut nous aider pour le faire et là la réponse de jean bernard schmidt est clair ce sont les médias enfin c'est l'école c'est qui doit prendre le relais et qui doit expliquer aux enfants les dangers de la presse parce que c'est vrai que l'on trouve de plus en plus de fake news et pour lui l'école doit jouer un rôle fondamental dans ce travail et alors je rappelle le terme jouer un rôle terme le vocabulaire lexique jouer un rôle on ne dit pas faire un rôle d'accord où on dit jouer un rôle donc tout doit se passer à l'école pour lui c'est au professeur de donner des clés comme il dit les outils pour la boîte à outils pour trouver les bonnes solutions et justement le jour le journaliste un petit peu avec humour dit mais j'aimerais bien moi l'avoir cette boîte à outils pour pouvoir m'en sortir avec mon fils et le schmidt dit que les médias doivent aider justement l'éducation nationale et l'éducation aux médias doit devenir une matière à part entière dans le cursus scolaire et ça devenait ça doit devenir un enseignement fondamental au même titre que les mathématiques que le français que l'histoire ou que la géographie ou que les langues étrangères donc pour lui l'éducation aux médias doit devenir une matière scolaire à part entière parce que nous sommes devenus nous sommes dans un monde numérique et c'est un outil supplémentaire qu'il faut que nos enfants maîtrisent alors nouvelle question du journaliste c'est les enfants sont ils plus influencé par les infox par les intox parler les fausses les fake news il dit qu'ils ne sont pas forcément plus influencé mais qu'ils n'ont pas assez de recul pour juger pour discuter justement voir les avantages et les inconvénients ou les dangers de ce qui est annoncé les conséquences de ce qui est annoncé donc c'est à nous et donc à l'école de leur donner justement les clés les outils pour pouvoir avoir leur propre opinion alors quelle solution et bien schmidt dans le cadre dont donc ses présences de ses interventions dans l'école dans les écoles ou même avec son site spicy permet aux élèves de découvrir ce qu'est une fake news et même de créer des fake news pour voir comment les combattre donc il met en place un exercice pratique et donc il encourage les enfants à créer des contenus des faux contenus pour qu'ensuite on puisse les démonter démontrer qu'ils sont faux de manière logique donc c'est ce qu'il appelle il utilise une expression très française mettre les mains dans le cambouis alors je ne sais pas si vous connaissez le cambouis une colle cette expression le cambouis en fait c'est le pétrole le pétrole vous savez qui apparaît de temps en temps dans sur les plages les plaques de pétrole de mazout qui apparaissent sur les mais sur les plages donc c'est ça le cambouis donc mettre les mains dans le cambouis c'est vraiment se salir les mains il faut vraiment aller au fond du problème pour trouver la solution alors une question un petit peu piège du journaliste qui est posée à la fin c'est mais qu'en est-il de la toxicité des écrans parce que vous en tant que professionnel vous encourager nos professeurs à mettre en place des activités basées sur les écrans sur les ordinateurs sur l'accès aux nouvelles informations via les ordinateurs via les écrans via les smartphones etc est ce que vous n'estimez pas que les enfants regardent déjà trop les écrans et mettre une matière supplémentaire où il faudrait encore qu'ils regardent les ans les écrans c'est peut-être exagéré et c'est peut-être dangereux pour leur santé et alors il hésite un petit moment il ne sait pas trop comment répondre et il va répondre non pas en tant que journaliste ou non en tant que professionnel mais en tant que père et le dit que évidemment il y à des limites à ne pas dépasser dans l'utilisation des écrans que lui en tant que père évidemment est pour la limitation de l'accès aux écrans mais que lui il estime qu'il faut que ce soit les parents qui impose à leurs enfants non ce pas seulement le nom pas pas forcément le nombre d'heures mais surtout la qualité des documents auxquels ils accèdent donc il faut trouver les bonnes sources comme il le dit lui même et il utilise une expression il dit le temps d'intelligence n'est pas extensible c'est à dire que malheureusement nous ne pouvons pas travailler 24 heures sur 24 nous ne pouvons pas enregistrer les informations 24 heures sur 24 et il faut un moment donné se limiter et se dire je vais accéder à telle ou telle ressource parce que c'est la plus intelligente c'est la plus intéressante pour moi et pour mes enfants évidemment alors que rappelle dernière question que rappelle le journaliste à la fin de l'émission il rappelle que dans le cadre de cette semaine de la presse à l'école des élèves de certaines classes viendront assister aux émissions de radio d'europe 1 pendant donc cette semaine de la presse donc voilà moi j'ai une question supplémentaire à vous poser vous pourrez y répondre je vous ai dit tout à l'heure donc de décider de résumer ce texte sous la forme d'un compte rendu à la fin sont que ce compte rendu vous pouvez éventuellement répondre à la question que je vous pose ici le comment s'appelle schmidt a fait référence au fait qu'il serait intéressant de créer une nouvelle matière spécifique d'accès aux aux médias de connaissance des médias mais l'emploi du temps de nos élèves est déjà extrêmement surchargé ils ont déjà un emploi du temps qui est complet comment peut-on intégrer une nouvelle matière au sein de l'éducation au sein du cursus scolaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ajoute des heures de cours première solution deuxième solution on intègre cette matière mais on supprime d'autres matières où on réduit le nombre d'heures de d'autres matières donc là ça pose un autre problème ou troisième solution on supprime une autre matière que l'on considère moins importante où on la met comme optionnelle c'est quelque chose qui est réfléchi dans certains pays en espagne par exemple je sais qu'ils sont en train de réfléchir à réduire le nombre d'heures des langues étrangères ce qui est un comble alors que l'europe dit qu'il faut faire le contraire en france ils viennent de réfléchir en relation directe avec ce qui se passe avec le coronavirus et les dangers de de la vie en société etc etc ils réfléchissent à mettre le sport comme matière optionnelle donc là encore pas forcément optionnel ils ont dit spécialité 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 mais qu'est ce que ça veut dire spécialité sport si on ne prend pas cette spécialité est ce que l'on aura du sport quand même donc ce sont des questions qui peuvent se poser donc vous pouvez essayer de donner votre opinion vous sur ce sujet est ce que le cursus scolaire tel qu'il est présenté dans votre pays actuellement pour les enfants et à votre avis de qualité est ce que au contraire il faudrait réduire certaines matières en ajouter d'autres réduire le nombre d'heures augmenter le nombre d'heures et c'est à vous de me donner votre opinion sur ce sujet voilà j'en ai fini avec cette deuxième partie de la vidéo donc sur le cours de donc de mercredi mercredi soir qui a eu lieu pour le dalf c2 je précise que pour ce deuxième texte nous n'avons eu qu'une demi-heure pour en discuter donc nous n'avons pas réellement tout abordé cette dernière question que dont je vous ai parlé je ne leur ai pas posé donc vous pourrez évidemment y répondre dans le cadre de du fichier audio que vous allez m'envoyer bonne journée à vous et on se voit donc vendredi soir pour la prochaine vidéo à bientôt au revoir